Musique Donc ce soir on est à la galerie d'art L'Ordre de Monde et on organise une soirée sur la paix dans le monde puisque la galerie d'art L'Ordre de Monde c'est une galerie associative où on peut venir présenter des œuvres d'art et cette exposition là va durer tout le mois de janvier 2015 on essaye de signifier que janvier 2015 c'est le mois de la paix dans le monde parce qu'on voudrait que l'année 2015 soit l'année où on va se mettre en place la paix dans le monde à commencer aussi bien par les actes de guerre civile je pense aux actes de terrorisme qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps que les actes de guerre tout court Musique Symboliquement je me suis attaqué aux militaires parce que les premières à faire la guerre c'est les soldats donc voilà donc j'ai fait des choses un peu provoques, un peu simples aussi un peu trash aussi la petite colombe toute gentille qui s'est pris une bastos voilà parce que c'est important vu ce qui se passe parce que c'est toujours passé dans le monde l'homme je crois qu'il n'a jamais été en paix en fait le thème de l'exposition c'est la paix dans le monde ça paraît très simpliste mais à la fois c'est aussi très subtil et donc pour ma part j'ai deux interprétations donc la première interprétation c'est pleure le monde donc pourquoi la tortue ? parce que pour moi la tortue est un animal préhistorique donc qui est là depuis des millions d'années et qui supporte quelque part la terre bien avant nous et donc pour moi c'est un peu représentatif de l'ADN de la terre et donc là elle pleure parce qu'elle la porte et elle commence à être fatiguée et elle commence à être un petit peu triste de porter cette terre si compliquée Je suis Benoît, je viens de Lyon sur les pentes de la courbouse je suis ici grâce à Noa et pour une expo Love and Peace donc pour cette expo j'ai réalisé cette toile qui est là c'est une exposition sur la paix là on a ici par exemple un fusil qui est cassé c'est un symbole de la paix assez connu et donc j'ai fait l'inverse c'est à dire que j'ai mis le blanc en dessous pour aller jusqu'au noir et j'ai fait l'inverse sur l'obus et la hache pour créer une sorte d'ambiguïté ensuite j'ai mis quelques petits symboles païens et alchimiques qui représentent par exemple on va prendre celui-là ça représente le côté masculin et le côté féminin les deux côtés et au milieu c'est l'équilibre donc c'est l'équilibre de l'être qui est en paix avec lui-même et qui est à la fois qui peut être par exemple une femme et qui sait qu'elle a des côtés masculins et un homme qui a conscience de ses côtés féminins aussi voilà et après le style du milieu c'est l'équilibre entre les deux après on peut voir ici sur donc on peut le voir aussi là par exemple j'ai mis des mots qui sont écrits en peinture phosphorescente donc ils vont s'éclairer la nuit et il y a marqué donc all in one ou one, one in all c'est-à-dire que ressentir la paix intérieure c'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout en fait et que ce tout aussi nous comprend nous-mêmes et voilà on est... Ce soir la vie me rétame caresse-moi, caresse-moi caresse-moi, caresse-moi ne laisse pas ce jour vieillir s'en poser avant qu'il inspire tes mains sur moi caresse-moi pour la paix dans le monde j'ai imaginé j'ai pensé à... bon on a discuté un petit peu avec Hervé qui a fait les colombes derrière il m'a dit bon bah moi je voulais faire une colombe je pense que tu ailles parler de ce thème aussi de la colombe donc l'oiseau, les plumes et voilà je me suis dit bon bah moi aussi je vais faire une colombe et puis c'est devenu autre chose je voulais quelque chose de paisible c'est quelque chose qui quand on le regarde un tableau, enfin un panneau que lorsqu'on le regarde on sente une espèce d'apaisement enfin quelque chose d'assez évidé après au niveau de mes références ce que je fais toujours c'est que j'aime bien tout ce qui est l'artisanat donc les tapis, la marqueterie les choses comme ça et donc c'est dans cet esprit en fait à chaque fois que je travaille mes panneaux j'ai travaillé celui-ci aussi avec des découpages, voilà des volumes faire comme des plastrons voilà donner un petit peu du volume et puis aussi ça me faisait penser quand je pose du brillant de l'argenté sur les feuilles dans ma tête ça m'a fait penser au musée à la céramique voilà la céramique et l'or qu'on passe à la main c'est plein de choses comme ça qui ? qui ? qui s'enlève ? au départ je voulais faire une colombe complètement trouée comme si elle était au milieu de la guerre qu'elle s'était fait en même temps démolir mais qu'elle continue à voler et puis en même temps une image de colombe que j'ai dédoublée avec la lumière sinon on est dans un lieu particulier c'est l'entre-deux-monde l'entre-deux-monde c'est Jean Jean c'est en même temps les indiens c'est en même temps il est revenu à quelque chose de religieux récemment donc la colombe crucifiée en même temps voilà en même temps elle crucifie puis en même temps un côté un peu indien justement c'est parce que c'est l'entre-deux je n'aurais pas fait ça pour un autre lieu c'est un dimanche comme tant d'autres qui déjà me vide le coeur une petite bête noire c'est vaut une aimant sur mes humeurs j'ai la déprime à fleurs de beau et l'automne dans mes entrailles pas une pierre placé beau ne peut soigner ce qui m'entaille et est toujours la marche funère de cette semaine qui crève à cette détresse une trêve poser ma bouche sur tes lèvres caresse-moi 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 ne laisse pas toujours pour bére sans poser à bord ne pas dire ... tes mains sur moi caresse-moi Sous-titrage ST' 501